L'armée ougandaise a lancé ses premières frappes aériennes et d'artillerie contre le groupe rebelle ADF à l'est du Congo ce mardi. Cette action militaire conjointe avec les FARDC intervient alors que dans le pays, la décision du président Félix Tshisekedi d'autoriser les troupes ougandaises à entrer en RDC divise les Congolais. C'est une façon de minimiser la mémoire de nos compatriotes qui ont été victimes des atrocités lors de la guerre à Kisangani et à Nitoris et que l'armée ougandaise avait cause. C'est que pour nous, nous croyons que le chef de l'État n'a pas tenu compte de ce que peut croire sa population. C'est qu'il nous a négligés et il a même brisé les étapes pour autoriser une armée étrangère à entrer sur les sols congolais. Certains habitants de Goma et la société civile ne sont pas d'accord car selon eux, l'Ouganda compte parmi les pays accusés de déstabiliser l'est du pays. L'Ouganda et le Rwanda sont les principaux acteurs de l'insécurité en RDC. Il n'est pas facile pour une population d'accepter que des dérangeurs, que ceux qui alimentent l'insécurité viennent comme ceux qui veulent lutter encore contre cette même insécurité. L'armée ougandaise sur le territoire congolais, la décision divise. Mais certains députés provinciaux du Nord qui vous la soutiennent tant qu'elle vise à ramener la paix et la sécurité à l'Est. Il y a une armée qui vient appuyer les efforts internes. Nous disons, si vraiment c'est pour traquer les gens qui massacrent les gens, pour mettre fin au massacre, en tout cas la solution elle est la bienvenue. Lundi soir, dans sa déclaration, le porte-parole du gouvernement a assuré qu'il n'y avait pas de troupes ougandaises en RDC, mais que des actions ciblées et concertées étaient envisagées avec l'armée ougandaise pour combattre un ennemi commun.